La perspective ne se confond pas avec la prévision et encore moins avec la prophétie, avec la prédiction. La prévision, c'est dans une large mesure une extrapolation de tendance. La prédiction, la chiromancie, toutes ces conneries, se vendent bien parce qu'elles vendent l'idée que le futur est écrit. Donc quand quelqu'un vous demande « mon entreprise va bien marcher demain », si vous lui répondez « non, mais ce n'est pas votre faute, monsieur le PDG, vous, vous êtes génial, vous avez pris de très bonnes décisions, mais la conjoncture internationale, alors les autres prédicateurs, c'est les macroéconomistes, ils vous disent « ah oui, alors la croissance, ça dépend des méga tendances, et pas de vous ». Mais si, balayons d'abord devant notre porte, l'avenir dépend d'abord de nos actions. Alors, en résumé très brutal, les tremblements de terre, c'est quelque chose d'inévitable dans une zone sismique. On ne sait pas quand ils auront lieu, et donc le hasard intervient. Mais les conséquences du tremblement de terre dépendent de nous, de ce que nous décidons, ou ne décidons pas maintenant, lorsqu'on décide de construire une centrale nucléaire, dans une zone de tremblement de terre, et au bord de la mer, il faut s'attendre qu'un jour, il y aura un tremblement de terre avec un raz-de-marée. Et lorsqu'on reçoit un avis de l'Agence de Vienne sur le nucléaire vers 2001-2002, disant « attention, votre centrale n'est pas conçue pour résister à un tremblement de terre tel qu'il en arrive régulièrement au Japon, dans cette zone tous les siècles », ça veut dire qu'on a pris la décision de causer des centaines de morts, et surtout des dégâts dans les décennies qui vont venir, parce que la radioactivité, ça fait le tour du monde, et qu'on a pu le faire parce qu'on a été couverts par les autorités. C'est pour vous dire, le niveau de corruption d'un pays, c'est l'un des éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait de la prospective. en prospective, on dit « voilà, nous sommes ici, c'est le présent, nous sommes ici, et encore, il faut bien définir notre situation, c'est pas si évident. » À partir, en ce moment, il y a une infinité de futurs possibles à 6 mois, à 6 ans, à 60 ans. C'est futur possible, contraction, futurible, et tous les futurs possibles ne sont pas des futurs horribles. Mais en général, le scénario tendanciel qui fait plaisir à beaucoup de gens, c'est un scénario de catastrophe. Et il est bien clair que si aujourd'hui, dans notre monde, on ne prend pas des initiatives, eh bien, nous allons à des catastrophes majeures. Ce qui détermine le monde dans lequel nous vivons, ce qui détermine les événements que nous subissons ou sur lesquels nous agissons, c'est trois éléments. La vision, les modèles mentaux, est-ce que les gens ont dans la tête que l'ordre, c'est un chef qui donne des ordres, qui sait et il n'écoute pas, il donne des ordres, ou bien est-ce que c'est la meute où tout le monde participe à tout, où tout le monde, une société participative. Et ensuite, l'échelle de valeur, est-ce que j'ai le droit de tromper tout le monde parce que le fric, c'est le fric, comme l'ont fait les dirigeants d'Enron, mais Enron s'est effondré, les dirigeants de Parmalat, mais Parmalat s'est effondré. Et d'autre part, quels sont les désirs, quelles sont les ambitions des gens, quelles sont les peurs des gens, quelles sont leurs ignorances aussi. Et tout ça détermine la société. La ressource la plus importante, c'est le discernement désormais. Le plus important n'est pas de créer encore plus de puissance par le progrès technique, il faut que le progrès technique continue. Mais ce n'est plus ça qui est essentiel, car désormais, nous avons dans nos mains la puissance nécessaire pour détruire en quelques instants, en quelques jours, toute vie sur Terre, ou en quelques décennies, par un mépris de l'écologie, parce qu'on ne gère que les intérêts de très court terme. Et nous avons voulu insister sur le fait que désormais, ce n'est plus de combien de ressources nous disposons, qui est la question importante, mais comment utilisons-nous les ressources ? Avec les mêmes briques, on construit n'importe quoi, ce que beaucoup d'architectes démontrent quotidiennement, ou on construit des cathédrales ? Avec les mêmes atomes de carbone, je vais faire semblant d'être encore le chimiste que je fuis dans une autre vie, avec les mêmes atomes de carbone, vous faites du graphite pour nos crayons, vous faites du charbon, du diamant, et ma femme m'a dit que le diamant, ça n'a pas le même prix au kilo que le charbon. Et elle a probablement raison, elle a toujours raison d'ailleurs, principe de précaution. Mais là où ça devient scandaleux pour nos esprits binaires, cartésiens, c'est qu'un nanotube de carbone, c'est-à-dire un enroulement d'une nappe de graphite à l'échelle nanométrique, selon l'angle d'enroulement, sera un bon isolant ou le meilleur conducteur de l'électricité que l'on connaisse. C'est-à-dire qu'avec les mêmes éléments de base, vous obtenez des propriétés diamétralement opposées. Ce qui compte, c'est le comment nous utilisons nos ressources et vous noterez que tous nos grands dirigeants et nos grands apôtres de la macroéconomie discutent sur de combien faut-il réduire la dette. On s'en fout. On s'en fout. Le problème, c'est oser décider de travailler plus intelligemment et de mieux utiliser les ressources dont on dispose. Il y a des permanences qui nous aident en prospective. C'est qu'il y a des constantes. L'actualité est construite par notamment le choc de tendance antagoniste qui existe depuis au moins 2500, sinon 3000 ans. il y a d'un côté la loi du plus fort, c'est-à-dire une vision des valeurs. Je m'impose parce que je suis plus fort et c'est légitimé par une vision de l'ordre où il y a une hiérarchie. Alors évidemment, la loi du plus fort, ça crée des gens asservis et une partie des gens asservis, eh bien, ils se révoltent et ils basculent dans l'intégrisme ou bien ils se fossilisent, ils appliquent les règlements, ça devient des bureaucrates, d'ailleurs un intégriste c'est un bureaucrate, c'est quelqu'un qui applique bêtement les écrits sans voir quel est le sens de l'écrit. C'est Saint-Benoît, parole d'agnostique, qui avait dit plus la règle est claire, moins on a besoin de règles. Et en face de ça, il y a une aussi vieille tendance, la tendance du respect de l'autre, la tendance de la tolérance, c'est les valeurs républicaines mais qui existaient déjà il y a 2000 ans. Chacun est responsable de ce qu'il fait et non pas de ce qu'il est, de la longueur de ses oreilles ou de son nez. C'est contre l'esprit clannique qui est dans la première tendance et c'est une vision qui conduit à l'état de droit. Alors ça donne deux visions de l'entreprise, la première c'est la tendance néolibérale, une entreprise c'est un bien financier qu'on achète, qu'on détruit si ça permet de faire un coût financier et on se fout des conséquences humaines ou écologiques. Et la deuxième, c'est la construction de l'avenir par une association d'hommes qui travaillent ensemble pour créer de la valeur pour eux naturellement mais pas seulement pour eux, pour la société tout entière. j'ai appris avec plaisir qu'on a collaboré avec le Centre des jeunes dirigeants qui est un mouvement éthique, d'entreprise éthique et qui a été fondé en 1938 et en 1938 le fondateur a dit le profit est un moyen, il n'est pas une fin. Alors la conclusion, c'est qu'il y a deux scénarios opposés. Soit on est dans la tendance des valeurs de respect, on s'occupe du long terme et alors on peut s'en tirer. Soit on est dans la tendance du plus fort, on laisse la corruption se répandre et on aura beaucoup de Fukushima, on aura des catastrophes techniques, des catastrophes sociales, les gens vont descendre dans la rue, du sang va couler, et c'est le scénario bleu-blanc-marine. Voilà. Mais nous sommes, le scénario tendancielle et c'est vraiment la dernière image, le scénario tendancielle c'est celui du déclin. Nous avons encore le temps de relever la barre et de construire le scénario de notre renaissance, je dis nous, nous français, nous européens et l'Europe n'est grande et ne se justifie que quand ce qu'elle fait vaut pour le monde entier. Et nous avons une responsabilité là. Si nous renouons réellement avec nos valeurs, liberté, égalité, fraternité, laïcité, c'est-à-dire les valeurs des Lumières, Voltaire, eh bien, nous pouvons nous en sortir. C'est une question de volonté de chacun de nous, de chacun de nous ensemble, naturellement. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada